les potons on se retrouve aujourd'hui puisque la tweed est sortie on va lire ensemble un petit peu ce que ça nous dit et forcément pour l'intro ça commence par nous parler forcément un de la première du contest mode du raid à la chute de crop tac qui s'est passé à le week-end dernier et effectivement ils en parlent c'est vrai que la première et la seconde place s'est joué à vraiment peu de choses puisque l'équipe d'elyseum de salta greppo a eu une minute 04 de la seconde équipe donc vraiment ça a été très 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 juste il nous parle ensuite bon des derniers jours là pour le résumé dernier rappel pour la collecte de fonds des gardiens pour maui on va passer un simplement l'appel de fonds pour ceux qui le savaient il nous parle ensuite dans cette tweed de l'équipe strike de pvp ça y est il nous en parle puisqu'ils nous disent au cas où vous l'aviez manqué l'intrépide directeur du jeu destiny 2 joe blackburn a récemment annoncé des nouvelles passionnantes en matière de pvp dans une vidéo il ya quelques semaines au cours de la vidéo joe a détaillé le travail en cours de l'équipe des deux pvp strike qui en plus d'autres améliorations créera un tout nouveau pack de cartes l'année prochaine l'objectif de cette équipe est de rendre les expériences pvp de destiny 2 plus amusante pour les joueurs qui aiment affronter d'autres gardiens dans des combats glorieux notre objectif n'est pas d'augmenter le nombre de joueurs en obligeant les joueurs qui n'apprécient pas sa activité à se sentir obligé d'y jouer au lieu de cela nous voulons créer des expériences amusantes qui incitent les joueurs qui ont fui la vocation de chaque à s'y remettre l'équipe à quelques changements à venir à court terme et travail également sur des plans à long terme pour d'autres améliorations que nous pourrions apporter par exemple dans la mise à jour d'aujourd'hui la mise à jour qu'il ya eu aujourd'hui jeudi 7 septembre nous avons ajouté une forte chance pour cours des armes de trial non adeptes soit obtenu lors de chaque victoire en match de trial ensuite notre équipe d'attaque pvp souhaite également votre avis nous avons recueilli effectivement sur twitter on va pas tout lire effectivement sur twitter il ya quelques minutes ils ont il ya quelques heures maintenant ils ont posté un tweet où ils demandaient aux joueurs pvp de donner leur avis de nous de dire à bungee un petit peu ce qu'ils voulaient voir ce qui change dans le dans dans le pvp donc à voir voilà il nous a un petit message ça commence simplement par nous dire qu'effectivement cette fameuse équipe spéciale pvp est en train de se mettre en place ils ont commencé déjà à travailler sur quelques petites choses et ils ont des plans à court terme à moyen terme et à long terme ensuite il nous parle du nouvel ensemble d'armures rituelles il nous l'avait dit ça aussi joe blackburn dans sa vidéo d'excuse il ya quelques semaines nous avons mentionné que nous ajouterons une nouvelle armure rituelle dans destiny 2 cette saison aujourd'hui est le jour où les ensembles d'armures suivants peuvent être gagnés en tant que de nouvelles récompenses rituelles donc on a ces trois armures ce set de trois armures pour l'arcanis le chasseur et le titan ça me fait penser un petit peu à à des armures style prédator un petit peu franchement elles sont pas dégueulasses ça sont plutôt pas mal d'ailleurs vous pouvez voir que dans la boutique cette saison il n'y a pas d'ornement à vendre c'était à la base certainement cet ornement qui devait être vendu mais finalement on va pouvoir les récupérer tout simplement dans les activités de l'avant-garde du gambit et de l'épreuve voilà tout simplement pour elle gagner comme toute armure d'activité un rituel l'activité rituel vous pourrez lutter donc j'ai hâte moi d'aller les prendre là parce que franchement je les trouve vraiment pas mal ces armures il nous parle ensuite montrons nous ces clips de tessélation qu'est ce qu'ils nous disent ah oui ensuite il ya quelques clips sur la nouvelle arme de précommande on va passer un et ensuite dans cette weed il ya tout simplement une interview du gagnant alors on va voir je la je découvre comme vous à la tweed le week-end dernier des milliers de gardiens ont participé à la première course mondiale et ont tenté d'être les premiers à vaincre la fin de prop ta et à réclamer la ceinture du raid mais il peut y en avoir qu'un et c'était une photo finish effectivement ça c'est la photo finish de l'équipe eliseum de salta greppo qui donc ont remporté ce premier titre la première équipe à atteindre crop ta fut le clan eliseum tout semblait une fois de plus une victoire facile mais crop ta avait d'autres idées l'isome a essayé à essayer mais crop ta n'est pas tombé finalement après cinq heures et cinquante et une minute crop a été vaincu ce qui a valu à eliseum sa quatrième ceinture de raid sérieusement qu'elle incroyable réussite aux félicitations donc après une petite interview de salta greppo a pas que il ya aussi mouple ok c'est cool ils ont pas fait que sa ta répo très bien félicitations pour votre quatrième victoire qu'est ce que ça fait de remporter la première course mondiale de destiny 2 n'ont pas une ni deux ni trois mais quatre salta greppo qui répond très très bien le moment où vous tuer le boss final en pensant être le gagnant où tout le monde apparaît est toujours génial il est presque difficile de reconnaître à quel point ce que nous avons fait est fou je me surprends à penser bon sang on a vraiment gagné tellement de fois et il pensait me rend fier de nous à quel type de préparation faut-il pour préparer le raid de votre équipe de cette évidence vous avez tous quelque chose de spécial avec autant de victoire cette brillante ceinture de raid mouple qui répond je pense que le simple fait d'être avec tout le monde à l'approche de la course et ce qui me prépare vraiment surtout mentalement si nous n'avions pas un tel désir mutuel de continuer à remporter de victoire je ne pense pas que nous serions là où nous en sommes je pense que c'est le lien spécial qui nous relie tous le fait que nous sommes tous très sûrs d'être capable de le faire encore et encore ensuite et nous la question est posée à salta greppo et ça demande vos objectifs pour remporter le world first race ont-ils changé au fil des années pensez-vous que vous arrêterez bientôt salta greppo qui répond à non concourir éventuellement gagner ne vieille pas les raids du premier jour sont un raid des one sont et resteront la principale raison pour laquelle j'aime et je joue à destiny et aucun autre jeu n'offre quelque chose de similaire je n'ai certainement pas l'intention de m'arrêter et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres raids prévus avec the final shape kairos qui répond au début mon objectif était de terminer un raid du premier du day one car je n'en avais jamais terminé ensuite je me suis classé deuxième ok d'accord ok ensuite je me suis classé deuxième pour la chute pour la crypte de la pierre après avoir terminé deuxième je savais que le premier était tout à fait possible et je voulais finir premier je ne peux pas m'arrêter de sitôt quel est le point culminant pour vous et votre équipe lorsque vous avez gagné quelque chose comme ça des pièges un moupel qui répond plus que tout le point culminant sera toujours les pop off gagnant j'ai vraiment explosé cette fois ci mais à part ça ce sont toujours les pauvres pour toutes les courses ok on va pas dire tout l'interview ce que je suis en train de voir qui a beaucoup et la durée et la vidéo va durer plus dix minutes de toute façon je vous mettrai le lien de la tweed en commentaire épinglé on pourrait aller voir directement toute l'interview entière et la lire je vais pas tout vous lire parce que franchement c'est assez assez long on va voir la suite qu'est ce que ça nous parle des problèmes connus ok c'est terminé ok donc dans cette suite on a quand même une bonne nouvelle le retour des armures enfin le retour l'arrivée enfin de ces fameux ornements qui nous avait promis de blackburn dans les activités de rituel on a donc aussi la nouvelle du fait que l'équipe de pvp spéciale pvp est en place et commençait à bosser et donc voilà ce petit interview de l'équipe et les hommes qui ont rapporté ce day one de la chute de crop ta voilà les potes on a fait le tour n'oubliez pas je vous mettrai le lien de la tweed en commentaire comme ça moi pourrais aller lire entièrement cette interview qui est assez long quand même voilà je j'ai lu j'ai lu puis j'ai vu que ça continue ça continue et c'est long on va pas y passer non plus 20 minutes à lire on invite à aller lire ensemble merci à tous en tout cas de regarder cette vidéo n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos on se retrouve certainement ce soir puisque la vidéo je vais la sortir le vendredi je pense donc on se retrouve ce soir pour la vidéo ou exur comme d'habitude en stream à partir de 16 heures merci à tous ciao bye bye et